Yigang a affirmé que des politiques soutiendraient le développement de ressources haut de gamme alors que davantage d'institutions financières étrangères seraient encouragées à faire des affaires dans le secteur. Il a précisé que le soutien au crédit pour les entreprises privées chinoises, en particulier les petites et micro-entreprises, reste une tâche majeure de la Banque Populaire de Chine. Le gouverneur a estimé que la Banque Centrale avait apporté des améliorations en réduisant le ratio de réserve obligatoire des banques commerciales rurales, en accordant une facilité de prêt à moyen terme pour maintenir la liquidité du système bancaire et en fournissant des bons de souscription pour les obligations émises par des sociétés privées. La série de mesures d'assouplissement des politiques visant à aider les PME et les entreprises privées a bien progressé. Pour la prochaine étape, la PBOC entreprendra des actions concrètes en collaboration avec d'autres ministères pour accorder davantage de prêts aux PME. Pour être précis, nous avons fixé comme objectif que les prêts accordés aux PME par les banques appartenant à l'État augmenteraient annuellement de plus de 30 % et que cette année, les coûts de financement globaux pour les PME diminueraient de 1 %. Pour être précis, nous avons fait un petit déjeuner de l'État 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 de l'